... Les parents qui sont maintenant sont beaucoup plus actuels. On ne sait pas s'ils deviendront d'honnêtes pères de famille. Pour l'instant, ils vivent dans la haine, dans la violence, la bière, le racisme et leur idole, c'est Hitler. La bande que vous allez voir comprend une quarantaine de membres, moins que leurs homologues anglais. Mais comme eux, ils sont les rois de la provocation et des bagarres de Gradin dans les stades. Le reportage de Philippe Buffon. Stade d'Uezel 1985. Plus récemment, à Amsterdam, en mars 1987, les hooligans frappent à nouveau. Le match est interrompu. Après 7 minutes de jeu, on ramasse 25 blessés. Ici, au Parc des Princes, les supporters se déchaînent et les hooligans français s'installent sur les gradins. Autrefois, les policiers britanniques étaient à cheval. Ils attrapaient les hooligans par les cheveux. Pour leur échapper, ces voyous se sont rasés la tête, d'où le nom qu'ils se sont donné, Skinhead. En français, crâne rasé. Mais ce petit groupe n'a pas que des activités sportives. Hors des stades, ils s'entraînent, disent-ils, à la guérilla urbaine dans ce tunnel désaffecté de la petite ceinture de Paris. Il y a deux sortes de skins. Les red skins, les skins rouges, qui se réclament de l'extrême gauche. Et les membres du clan, qui se disent néo-nazis. Chaque groupe tient à sa différence. Leur musique, ils l'appellent la hoy. Ce sont les anglais qui l'ont pratiqué en premier, mais depuis près de trois ans, Paris a son groupe. Ils répètent dans un studio de banlieue. Comme on traite souvent les skins de bête et méchant, nous on dit oui, on est bête et méchant, et en plus on est content. Sniff, le chanteur, s'est retrouvé dans cette chaise roulante à la suite d'une bagarre. Une balle dans la colonne vertébrale l'a paralysé à vie. Nous, les skins, on a aucun rapport avec les punks. Les punks c'est des voyous, nous pas. C'est des drogués, c'est des connards. Musicalement c'est nul en plus. Voilà quoi. Nous on a aucun rapport avec les punks. Qu'est-ce qu'il se passe quand vous croisez une bande de punks dans la nuit ? Ça fait boum. Je suis africain. Africain alors, bonsoir. Bonsoir toi. Bonsoir toi. C'est non ? C'est non ? C'est non ? C'est pas bon ? C'est pas bon ? Ils traînent toute la nuit cherchant la bagarre. Après le guitariste africain, ils s'en prennent à un skin rival à l'entrée d'une brasserie. Rémi dans un arrière victoire. Mon frère de la deани, alors je parriendement a le ham educational, C'est en knowledge marché dans le r спас. Il y a à leurs produits. Il y a à leurs des droits. Il y a Mathieu,üdc Maria. Ils se sont en donné des surnoms, Batskin, Destroy, Sniff ou Cronenbourg. Pour la plupart, ils ne se droguent pas, mais ils consomment tous une quantité énorme de bière. Leur apparence est volontairement agressive, blousons de nylon ou de cuir qui viennent des stocks de l'armée américaine, des bretelles anglaises, des jeans roulés à mi-mollet sur des rangers renforcés avec des coquilles d'acier. Françoise fait partie de la bande, c'est une des plus jeunes. Elle aussi se bagarre. Les Bats, c'est plutôt négatif. J'aime bien, ça porte un look, un style. C'est le mal, quoi, déjà. Tête de mort, déjà pour la baston, c'est considéré comme un peu américain par des flics. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie actuellement ? Là, je suis au chômage. C'est mal parti, j'ai arrêté l'école à 15 ans. Tu veux travailler ? Tu cherches du travail ? J'ai déjà la volonté, ouais, de travailler. Par exemple, on me proposait quelque chose, bon, pas trop abusé. Bon, c'est question de faire, genre, boulevard Saint-Denis ou faire la pute, quoi, directement, je dirais non. Bon, si c'est un boulot qu'on me propose dans un magasin, je dirais pas non. Bon, là, je suis chez mes parents, donc mes parents, bon, ils sont contents de me voir, ils sont contents de me voir le soir de temps en temps, quand même. Mes parents, plutôt, ils voient ça, ils aiment pas trop, quoi. Pas du tout, même. Moi, personnellement, il y a quelqu'un qui me veut du mal, j'en ai rien à foutre, c'est pas un problème. Donc, plus t'es méchant, moins t'approches, quoi. Pour la plupart, les skins sont au chômage. Quelques-uns travaillent, cependant, dans le bâtiment ou bien dans la mécanique. Ces nouveaux blousons noirs tentent de justifier leur violence par un discours qu'ils veulent politique. Il y a les copains, ouais, ils sont nazis, bon, moi, je vais faire pareil. Ça fait bien, ça fait style, ça fait nazi, ça fait méchant, ça fait... C'est ce qu'on veut, quoi, ça. Vous aimez la violence ? Oui, oui, on l'aime, c'est sûr qu'on aime la violence. C'est pour nous sa moine expression. Bon, les communistes, tous les gauchistes, les capitalistes, ont la télé, la radio, les journaux, ont l'argent avec eux, et nous, on a le point avec nous. Voilà pourquoi on aime la violence. Moi, la France, je m'en fous, je m'en contrefous. Ce qui m'intéresse, c'est la France, l'Allemagne, le Portugal, tout ce qui est blanc, tout ce qui est... L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est blanc, l'Amérique, enfin, les USA sont blancs, moi, je me sens solidaire d'eux, je ne me sens pas solidaire d'un Français communiste ou d'un Français drogué, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est les blancs, de ma pensée, de mon idéologie. Les autres, je leur pisse à l'arrêt. Le clan actuellement ? Le clan actuellement, c'est une évolution du mouvement skinhead. Au début, c'était une bande un peu nationaliste, surtout violent. Et ça a dérivé vers un mouvement nationaliste, socialiste, parce que, bon, un peu prolo, violent, bien sûr. Et c'est ça le clan, c'est une évolution national-socialiste du mouvement. Quand on tape quelqu'un, on montre nos idées, il sait qu'on n'aime pas. La claque, c'est le minimum, on montre déjà, ça peut, on peut frapper plus fort, ainsi de suite, on peut monter, monter, monter. Et la police ? La police, c'est notre problème, parce que les trois quarts de nos militants sont en tôle. Parfois pour deux ans, parfois pour quatre mois, pour avoir frappé, pour avoir frappé plus fort, parfois même encore plus fort. Même si leur apparence est peut-être nouvelle, la violence de ce petit groupe, elle, n'est pas un phénomène nouveau. Comment analysez-vous cette forme de délinquance ? Cette forme-là, dans la manière dont on voulait montrer, elle existe, puisque vous avez réussi à les filmer. Mais, ils sont ultra, ultra, ultra minoritaires. Alors, pourquoi ça, ça existe ? Pourquoi des skinheads violents néo-nazis ? Ben, peut-être qu'ils reprennent sur une forme, elle aussi caricaturale, des éléments qui sont véhiculés dans leur environnement social. Les jeunes qui forment ces bandes, je dirais, new look, nouvelle manière, eux, ils ne sont pas à l'école, ils ne sont pas au travail, ils ne sont pas dans les équipements socioculturels, ou quand ils y sont, ils sont mal accueillis, enfin, ils ne sont pas en adéquation avec le mode de fonctionnement de ces équipements. Ils ne sont nulle part. Est-ce que ce groupe attend quelque chose à la société ? Sous la forme dont on a pu le voir, ma réponse, c'est non. Ceci dit, il faudrait peut-être aller voir de plus près, non pas le groupe, et non pas le groupe dans son spectacle, ou dans le spectacle qu'il donne, mais d'aller voir les individus, et interroger les individus sur leur histoire et sur leur perspective. Il y a un exemple dans ce film, c'est celui de cette jeune fille. La phase, ce qui n'aide, un petit peu forcée que l'on voit dans le film, eh bien, n'est jamais qu'un moment, qu'une étape. Ceci dit, ça peut être une étape qui auberge ses perspectives d'avenir, et qui la fait tomber dans, éventuellement, qui pourrait la faire tomber dans la prostitution, comme ses congénères masculins tombent dans la délinquance. Le commissaire Lefebvre est responsable, à Paris, de la sécurité du Forum des Halles, l'endroit où convergent les marginaux de tout poil. Sans doute, l'un des hommes les mieux à même d'apprécier l'importance de ses skinheads. Les skins, ce sont des jeunes, comme leur nom l'indique, aux crânes rasés, qui représentent, en fait, un groupe assez réduit, puisqu'au niveau de la capitale, on compte à peu près entre 40 ou 50 skins, qui se répartissent en gros en deux groupes, l'un se référant à l'extrême droite, d'environ une vingtaine de personnes, et l'autre, à l'extrême gauche, d'une trentaine de personnes. Êtes-vous amené à calmer le jeu entre différentes bandes ? Oui, ça arrive assez souvent dans la mesure où des groupes de skinheads, suivant leur position sur l'échiquier politique, s'attaquent ou à des immigrés, ou à des groupes de punk, et c'est là où la police doit intervenir, justement, pour éviter la montée de la violence. Y a-t-il une extension des mouvements violents, tels que celui-ci ? Non, absolument pas. Les groupes skins, comme je vous ai dit au départ, sont quand même limités en quantité, et c'est pareil pour les autres groupes pour la violence. Y a une politique de prévention de la police qui limite, justement, ce développement. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada